Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je tiens à m'excuser, cette vidéo devait sortir effectivement hier, comme chaque jour finalement entre 19h et 20h, la vidéo du jour sur Dofus Retro, sur les serveurs Galgaon, mais hier les gars je vous cache pas qu'hier j'étais dans un rush en arène, en capture, et je vous assure quand j'ai vu l'heure à la fin, mon rush, mais encore mon rush, il faut savoir je l'avais pas terminé, il était 20h40, et là je me suis dit bon bah je vais me déco, et là je me dis ah mince en fait, j'ai carrément oublié la vidéo du jour, je suis un debat, j'oublie jamais, mais en fait j'étais tellement aspiré par mon rush en arène, que j'avais complètement oublié, enfin bref aujourd'hui les amis on se retrouve pour le donjon mythique, là je sais pas si vous entendez la musique de fond, je voulais juste écouter quelques secondes, Alors normalement vous l'entendez, c'est en fait c'est une musique que j'ai trouvé sur Youtube, et c'est un remix en fait, et c'est très rare, je crois que c'est de la dubstep, enfin un remix dubstep, ou je sais pas quoi, de la musique justement, je crois, ouais c'est combat en bon tas, trap remix, voilà, très clairement, Parce que là justement j'ai le titre devant moi, et voilà les gars, donc j'ai trouvé cette petite musique franchement vraiment très très sympa, je vous mets le lien de la vidéo dans la description, j'ai découvert ça il y a quelques jours, franchement c'est une musique qui ambiance assez bien, et puis voilà, donc je mettrai le lien de la vidéo, voilà, de la personne qui l'a fait, et franchement c'est un bon remix qui l'a fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, donc si vous pouvez lui donner de la force n'hésitez pas, après je sais pas si c'est une personne qui est active ou pas en ce qui concerne les vidéos, Mais j'ai trouvé cette vidéo il y a quelques jours, enfin bref, donc aujourd'hui les amis, le donjon bloc, là où vous venez de voir justement, je viens de taper les deux premières salles, ce donjon comme vous avez pu voir, alors dans la vidéo non pas dire, parce que malheureusement il n'y a pas eu de vidéo, mais dans la vidéo justement d'avant-hier où j'avais justement des nouveaux stuffs sagesse, je suis en train de préparer les stuffs, les 8 stuffs en panneau presse pic, donc il faut savoir que mon aventure c'est simple, elle est vraiment très simple pour le moment, j'ai commencé du niveau 1 à 10, j'ai fermé le donjon à incarnam, ensuite au niveau... 10 à 20, j'ai farmé les crack boules, ensuite du niveau 20 à 36, vous farmez le donjon bloc, dès que vous êtes niveau 36 les amis, vous farmez le donjon bloc, et c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo, regardez, tous mes persos sont niveau 36 environ, 37, enfin ils sont tous entre 36 et 40, mais je sais plus si ce donjon, c'était le premier donjon que j'avais fait, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième donjon, parce que là mes persos ils paraissent assez HL, je les vois 39, 40, mais bon, vous allez voir les gars, franchement ce donjon est mythique, c'est le donjon pour XP, voilà, il faut savoir que c'est, franchement, s'il y a un mec, je sais pas, c'est un mec que vous connaissez, par exemple un pote à vous, vous lui demandez, mec, est-ce que tu connais Dofus, euh, si votre pote dit oui, ça fait longtemps, j'ai joué quand j'étais petit, il y a une dizaine d'années, vous lui demandez, d'accord, est-ce que tu te souviens des donjons que tu avais fait, est-ce que tu te souviens des monstres, je vous assure, la première réponse ça va même pas être le bouffetout, parce que le bouffetout on pense tous que c'est le donjon bouffetout, le donjon on va dire qui était le plus farmé à l'époque, mais pas du tout, le donjon le plus farmé, le donjon là où il y avait le plus de joueurs les gars, je parle de mon vécu à moi, c'est le donjon Blob, c'est le donjon où quand on rentrait dans la salle là, la salle, vous voyez là où il y a le PNJ qui recueille les clés, c'est là où il y avait le plus de joueurs, j'avais jamais vu ça, à l'époque, et le pire, vous savez quoi le pire les gars, c'est qu'à l'époque justement, c'était pas cette tendance de Kras 6NU, c'était pas cette tendance d'avoir des NU, franchement, d'après mes souvenirs, d'il y a 12 ans, parce que j'ai commencé Dofus en 2009, il y en avait très peu, des NU il y en avait quasiment pas en fait, parce que les gens, en fait ils étaient plus occupés, franchement, à l'époque, on était tous un petit peu gamins, nous, tout ce que vous voulez, en fait, c'est finalement, le drop, on n'avait rien à foutre, enfin moi, je vous dis ça, parce que, moi, personnellement, moi, franchement, le drop, je connaissais vite fait, je me disais, ok, je tape des combats, et à la fin, on gagne des choses, mais j'étais pas absorbé par ça, vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi à l'époque, sur Dofus 1.29, il n'y avait pas cet aspect de, moi, je veux vraiment drop, 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 c'est pour ça que justement, les NU trop, il y en a partout, c'est pour ça que maintenant, il n'y a que des teams de KRA, 6 NU, 1 KRA, 7 NU, j'ai déjà même vu des teams 8 NU trop, parce que le drop, voilà, ils ont compris que c'était ça qui ramenait les Kama, etc., mais quitte à ne pas prendre de plaisir, et je trouve ça dommage, bien évidemment, je trouve ça dommage de se dire, ah, bon, bah, je vais moins prendre de plaisir, mais je vais mieux dropper, moi, vous voyez, là, bon, pour le moment, j'ai une team classique, pour le moment, j'ai pas de team NU trop, c'est pour ça que je ne crache pas, en tout cas, pour le moment, j'ai rien contre les teams NU trop, mais mon pote, là, justement, il s'en est fait une, justement, pour cette série, pour cette aventure, d'ailleurs, regardez, petite parenthèse, regardez comment je joue, par rapport, bah, là, je fais un double chial, avec mes 8 persos, franchement, c'est bidon, c'est bidon, parce que, bah, justement, parce que j'ai pris des bonnes classes, il faut savoir que Last, aussi, il a commencé à farmer le donjon Blob, lui, il a une technique, bon, voilà, 6 cupidités, roulage de pelle, à tout voir, regardez l'XP, quand j'ai vu ça, 400 000 XP, environ, j'étais vraiment choqué, les gars, enfin, bref, franchement, ce donjon est vraiment parfait, mais voilà, je vous laisse terminer la parenthèse par rapport à l'époque, voilà, c'est le donjon Blob, quoi, ah oui, c'est vrai, bon, bah, là, les gars, je suis, alors là, faites pas trop attention à ce que je dis, et surtout, ce que, eux, ils disent, voilà, je suis tombé sur des, voilà, franchement, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire, mais au moins, c'est, c'est fun, c'est marrant, le mec, il s'appelle, ça dommage, masochiste, soumise, masochiste, donc là, ils étaient, là, on était en pleine discussion, moi, bon, je, je prêtais pas trop attention, en fait, j'étais en train de monter mes sorts, en fait, et ils arrêtaient pas de me parler, de me poser, mais des questions bizarres, et bon, j'essayais vraiment de rentrer dans le jeu, c'était marrant, c'était marrant, parce que, au moins, franchement, ce genre de choses, ça arrive, ça arrive sur Dofus 2.0, mais moins, je dirais, pas des gens bizarres comme eux, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais, si vous voulez, il y a plus cet aspect, presque, alors, familial, je sais pas, mais, sur Dofus, rétro, en fait, et un point de net dans sa globalité, il y a plus cet aspect où tout le monde est un petit peu content de jouer, vous voyez ce que je veux dire, même si, finalement, c'est assez paradoxal, ce que je suis en train de dire, parce que, je vous parlais des gens qui jouaient Team 2KRA, 6NU, encore une fois, je le répète, j'ai rien contre les 2KRA, 6NU, il est possible que, quand ma team sera 190 et plus, il est possible que, moi aussi, je puisse créer une team 6NU, etc., vu que j'aurais déjà 2KRA à 190, etc., en tout cas, 150+, ça, c'est sûr, mais, maintenant, moi, je vous le dis, ça va pas forcément être fun de jouer, oh, 6 coffres, 6 coffres, etc., coffres, 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 cupidité, cupidité, oui, ça sera cool, en fait, si vous voulez, je pense que si jamais je devais créer une team 6NU, ça serait, bah, évidemment, que pour le drop de Dofus, en fait, ça serait pas pour l'aventure en elle-même, l'aventure en elle-même, je préfère faire mille fois jouer ma team là, et vous pouvez voir, regardez, bon, là, mon ennemi a donné que 1PA, mais quand mon ennemi donne 2PA, j'ai 12PA sur pratiquement tous mes personnages, et franchement, c'est un kiff à jouer, les amis, et en plus, regardez, j'ai vraiment eu de la chance dans cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai pas mal de bons chats, vous pouvez voir que j'ai chat mystique et nomade, donc c'est assez simple, et voilà, donc tout simplement, les amis, voilà, donc là, je commence ce donjon, faut savoir, les gars, alors, petite, bon, là, du coup, je me suis fail, effectivement, j'aurais dû faire flèche enflammée, parce que mon ennemi était bloqué, et c'est pas grave, parce que mystique, c'est vraiment free, ce qu'il faut savoir, c'est que le donjon blob, les gars, alors moi, c'est un conseil que je peux vous donner, maintenant, vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais le donjon blob, en fait, vous pouvez le farmer du niveau 36, enfin, même du niveau 30, mais bon, vous n'aurez pas vraiment une full panneau presse pick, donc c'est un peu dommage, je vous conseille vraiment d'y aller, quand vous avez une panneau presse pick, parce qu'il faut vraiment avoir un maximum de salage pour pex un max, mais voilà, vous pouvez farmer le donjon jusqu'au niveau 70, on va dire, très clairement, jusqu'au niveau 60, 65, 70, vous pouvez largement farmer le donjon, il n'y a pas de souci, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, moi, j'ai monté toute ma team niveau 60, il me semble, dessus, mais même un peu plus de 60, donc là, les gars, bon, j'ai décidé de partir sur le boss Renet, que je capture, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais je vais capturer les salles, bon, il y a des salles qui ne sont pas passées, parce que forcément, je n'ai pas 100% de chance, ça, c'est un petit peu dommage, mais forcément, on ne peut pas tout avoir, il faut savoir que cette vidéo, les gars, elle ne durerait pas 10 minutes, comme vous, vous pouvez le voir, elle dure, le donjon, j'ai mis beaucoup de temps, franchement, j'ai mis beaucoup de temps, moi qui joue en raccourcisseur, le donjon, j'ai mis 1h20, 1h20, je joue en raccourcisseur, j'essaie de jouer le plus rapidement possible, bon, après, j'essaie de faire aussi le plus de châle possible, et il me semble que, je ne sais plus si j'ai fait le châle, il me semble que si, mais bon, c'est un petit peu compliqué quand on a vraiment 8 persos, alors, je n'ai pas des persos full sagesse, les seuls persos full sagesse que j'ai, ce sont le Yop, le Xelor, voilà, le reste, voilà, le Krah, j'étais parti sur 100 stats en feu, pareil pour le deuxième Krah, pareil pour le OSA, pareil pour les nids, pareil pour les nids où j'ai mis 100 chances, par contre, une fois que vous avez mis vos points, genre, vous avez mis 100 points en rox, et bien, en fait, là, à ce moment-là, vous mettez le reste sans sagesse, en fait, donc, voilà, bon, là, vous pouvez voir que le combat est assez simple, franchement, comme je vous l'ai dit, à partir de toute façon, franchement, les gars, moi, je préfère être honnête avec vous, à partir du moment où vous faites le bon choix, lors de votre composition de 8 personnages, c'est-à-dire dès l'épisode 0, les gars, c'est même pas l'épisode 1, on me parle pas d'épisode 1, parce qu'en fait, l'épisode 1, vous avez déjà, vous, perso, vous avez déjà commencé à faire tag des mobs, etc., non, non, moi, je vous parle de l'épisode 0, avant même de créer votre aventure, finalement, oui, bien sûr, ça aussi, je peux le dire, avant même de commencer votre aventure, c'est-à-dire que ça dépendra de vous, si vous faites de Krah, c'est-à-dire, là, ce qu'il faut savoir, je vous spoil, je vous spoil, franchement, là, je vous le dis honnêtement, là, je veux ce que je vais vous dire, là, je vous spoil, là, je ne suis plus du tout niveau 30, comme dans la vidéo, je ne suis pas niveau 30, là, je ne suis bien plus HL, je ne vous dirai pas non plus un spoil total, mais là, au moment où je vous parle, moi, j'ai pris de l'avance sur Last, vous voyez Last, mon pote, qui a deux Krah, six et nus, pourquoi ? Parce qu'on arrive à des donjons, où lui, en fait, il ne peut plus le faire, il peut plus, enfin, il peut gérer, mais déjà, c'est beaucoup trop long, et en plus de ça, il y a des fois où il perd, en fait, très clairement, parce que deux Krah, six et nus, quand on est stuffé en sagesse, on ne peut pas tout gérer, c'est ça que je suis en train de vous dire, et même dans les gros donjons, finalement, à part si vous avez six et nus, full retrait, à ce moment, ça devient quand même assez bidon, mais ça devient très long, et, ben, voilà, tout simplement, les gars, donc cette aventure, franchement, elle se passe très bien, mais c'est pour ça que je vous disais, les gars, ça dépend de vous, si vous voulez une aventure, vous voulez galérer, etc., faites des compos bidons, mais si vous voulez une bonne aventure, avec 8 personnages, que vous voulez une bonne aventure, des combats rapides, surtout des synergies entre vos personnages, et ben, rajoutez du Xelor, rajoutez de l'Osamoda, rajoutez du Panda, rajoutez de l'Eniripsa, du Krah, du Yop, enfin, même Sacrier, même Sacrier, c'est une très très bonne classe, même Fekka, mais s'il vous plaît, variez vos personnages, et vous verrez, franchement, vous allez kiffer. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, entre 19h et 20h, pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, c'était Joystick, à très vite, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 ...